Voilà. Après l'époussement, c'est une question simple. Nous devons nous demander de rester dans une situation où nous devons pousser l'élection des pays d'ancien pays. Si nous devons rester dans la situation, le Sénégal est dans une situation de grave. Il y a une instabilité. Il ne faut pas rester dans une situation de guerre. Il ne faut pas rester dans une situation de guerre. Encore que beaucoup nous devons faire des difficultés. Parce qu'à l'article 101, nous devons réviser mon effet. Même parmi les dérogateurs, nous devons faire des difficultés. Parfait. Maintenant, l'élection est terminée. On va modifier le cadre légal. D'ailleurs, je vais expliquer un peu le timing. Je l'avais même indiqué avant. Il faut que, dans la perspective du protocole de la CEDAO, même si vous l'avez dit, parce que nous, si c'est une introduction du comité de dialogue politique, ils ont invoqué le protocole. Donc, si vous l'avez dit, il y a un coup de justice qui décide de la CEDA. Par exemple, les nations uniques, il y a des normes internationales. Il n'y a pas d'importance. Maintenant, en dehors du protocole, il y a des impératifs liés au calendrier. D'accord. Donc, le parrainage, il va démarrer le 28 août. Parce que le code, le municipal, il a arrêté pour fixer le montant de cautionnement. 180 jours avant, en même temps, il a arrêté pour fixer le fiche de parrainage. Donc, officiellement, le parrainage, au plus tard, il va démarrer. Or, il faut que nous modifions la constitution. Sur le parrainage, dans le code électorale, comme il y a une élection, il va dire que la constitution est de 0,8% à 1% des électeurs. Maintenant, nous sommes d'accord avec 0,6% à 0,8%. Il y a un mécanisme pour le parrainage. Pour le parrainage, justement. C'est le cas où il est sur l'option qui a été prise. Mais avant, je voudrais juste dire que, donc, si nous sommes parés à l'Olo, maintenant, si nous sommes tentés, nous devons modifier la constitution. Il faut que nous modifions le conscient, donc nous le modifions à l'électorale. 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 Nous le modifions à l'électorale pour la candidature. Donc, forcément, il faut qu'il y ait beaucoup de l'écart légal sur le 6 juillet. Cela m'a expliqué d'ailleurs l'empressement. Maintenant, globalement, quand même, il faut le dire, globalement, il y a eu quand même des accords qui l'ont discuté. Il y a eu beaucoup. Mais, ce que je disais, c'est que les deux réponses sont les plus importants, à mon avis. Ce n'est même pas la question de la candidature. C'est-à-dire qu'il y a une restauration du droit de vote et l'affaire du parrainage. Parrainage, oui. Maintenant, au-delà de l'électorale de manière concrète, il y a des charges. L'affaire du parrainage n'est pas. Donc, on s'attendait à ce que nous atténuions le parrainage. Donc, nous, depuis 2018, nous avons proposé que le sujet civil a des parrainages optionnels. Parce qu'au fond, le parrainage, le contact est de rationaliser les candidatures. C'est-à-dire qu'il y a eu une représentativité. Donc, on a toujours considéré qu'il y a eu une représentation à l'Assemblée Nationale. Il y a eu des élus locaux, départementaux, municipaux, oubliés qui peuvent être exemptés. Comme nous, nous disons qu'au fond, nous devons recourir aux parrainages citoyens, comme nous devons être indépendants. Mais, malheureusement, nous devons faire un chiffre qui est vraiment très proportionnel. Et d'ailleurs, si l'on pense à l'État, le raisonnement au cours de l'État, c'est très simple. Nous devons prendre le nombre de parrains exigés, mais nous devons pas le nombre de parties et nous devons passer le fichier. Donc, nous devons avoir une injonction. Maintenant, aujourd'hui, nous devons prendre le parrainage optionnel. Mais, malheureusement, nous devons l'appliquer. Parce que, aujourd'hui, nous avons signé 13 députés. Pour 13 députés, il faut que nous devons faire. En 2012, l'alternat que j'ai eu, en 2012, il y a deux parties prises individuellement d'opposition. Nous avons 13 députés à l'Assemblée Nationale. Cela veut dire quoi? Résonnement simple. Cela veut dire que nous devons prendre 500 à 600 000 voix. Nous devons prendre le nombre de députés. Or, nous devons avoir 500 000 voix. Cela veut dire que nous devons être chef de l'opposition. Deuxièmement, encore plus grave. Nous devons prendre, non pas les élus territoriaux, mais les maires et les présidents de conseils départementaux. Nous devons faire 20%. 20% c'est autour de 120. Qui est-ce qui nous devons faire l'opposition? Qui est-ce que nous devons faire le parrainage optionnel? Ça profite à une partie ou deux. C'est ça qui est inacceptable. Et encore que moi j'ai vu que, ce parrainage optionnel, nous devons faire des choses. Vous savez quoi? C'est le système sur la candidature. Nous devons avoir l'air sur le moment du parrainage citoyen. Le président, vous connaissez, vous connaissez la candidature de 13 députés. Nous devons le signer. Le parrainage citoyen. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses en deux minutes. Justement. Parce que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses sur 0.8 et 0.6. Alors, nous devons faire des efforts. beaucoup de réformes. Je tiens à le dire. Parce que si on prépare des actions sur 0.8, nous devons faire des actions sur 0.6, ce qui est en 53 000, nous devons faire des actions sur 45 000. Vous savez quoi? Nous devons voir que, entre-temps, le fichier a évolué de plus de 300 000 fois. Donc, on continue à éduquer 45 000. beaucoup de choses à dire sur le système de collecte le système justement de contrôler